C'est une rencontre par une personne, je pense que la position du conseil a été unanime. C'est une position du conseil qui nous réconforte dans notre décision d'arrêter le parcours, le temps de régler les préalables. Je pense que la position de la commune aujourd'hui par le conseil municipal, notée à travers trois points, le respect de l'assiette, nous sommes tenus de sécuriser le foncier de Richator. C'est quoi les données de départ ? Les données de départ, c'est une donation. On fait des infrastructures, des équipements sur place, et ces équipements au profit de la commune, de la population. Et donc si c'est exécuté, la gestion, tout ce qui reste, revient à la commune de Richator. Dans nos discussions, dans nos écrits, il n'y a jamais eu cette clause. En fait, il y a des gens qui n'ont rien compris dans cette affaire, qui ont avancé des choses, quand même malheureusement, qui n'ont rien à voir avec le contrat que nous souhaitons signer avec la CSS. Et il ne peut pas y avoir même de... Le protocole d'accord, ce n'est même pas un protocole d'accord. Ce qu'il y a lieu de noter, c'est que la CSS a saisi la commune pour faire une donation d'infrastructures sportives. La commune a accepté. Maintenant, la commune demande que la CSS, après travaux, établisse un acte de donation. Et je pense qu'on ne peut pas être plus clair que cela. Et donc, tout ce qui revient dans les discussions, ce n'est que palabre. Retenons les trois choses. L'assiette de substitution avant le démarrage des travaux, qui est de combien d'hectares ? Qui est de 18 hectares. Un cahier de charge à respecter. Il tourne autour de pas. Et le dernier point, c'est l'acte de donation. Oui, le cahier de charge tourne autour de... A la fois, eux, ils disent 60, ça peut aller jusqu'à 105. Et on ne peut pas, sur des paroles, sans arrêtement. Il nous faut des écrits détaillés, avec les équipements à faire détaillés pour que la commune accepte cette donation. Nous ne refusons pas. Nous souhaitons avoir cette infrastructure. Mais comme tout protocole, il faut que cela soit clair dès le début. Nous ne pouvons pas accepter une donation avec des risques. Parce que, je l'ai dit, ce site fait face à la cité des cadres. Aujourd'hui, si on demandait à la ville de Richartolle le choix premier d'investissement, on allait dire le stade, le lycée de Richartolle qui étouffe. On allait dire d'autres infrastructures. Mais s'ils ont choisi principalement cette donation, en fait, ces infrastructures au niveau de ce site, ils ont leurs raisons. Mais nous aussi, on a des raisons de sécuriser le foncier. Nous avons eu des positions actives par le conseil municipal. Donc, il n'y a pas eu d'interprétation autre que ce qui a été décidé par le conseil municipal. Mais nous sommes à Richartolle. Les gens ont leur position. Et je pense que aussi, pour toutes ces raisons, nous devons être aussi prévoyants.